Constance Nébula, encore une fois un terminage territorial très important aussi sur comment on aménage, comment on se projette dans un territoire intelligent avec Angers-Loire-Métropole. Constance Nébula, soyez la bienvenue sur la scène du City Summit. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici pour un événement enfin en présentiel, enfin en physique, et de vous faire cette présentation du projet de l'ambition politique, de l'ambition territoriale, Territoire intelligent d'Angers-Loire-Métropole, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Je vais vous expliquer en résumé, vraiment très condensé, quelle a été notre histoire, quel a été notre patrimoine pour pouvoir inventer le projet de territoire intelligent qu'on a décidé de mener à Angers-Loire-Métropole. Donc bien entendu, pour ça, il faut quelques mots sur la ville, sur le territoire, pour que vous sachiez d'où on vient, pour savoir où l'on va. La première chose, c'est la ville d'Angers, qui est capitale souvent dans les classements pour sa qualité de vie. Première ville de France dans un certain nombre de classements où il fait bon vivre, toujours dans le top 3 des villes où il faut entreprendre, où il faut investir, où il faut étudier. Également bien placée pour ces villes sur les prix de l'immobilier, pour son attractivité, pour son tourisme. C'est la ville la plus verte de France avec le plus de mètres carrés d'espace vert par habitant, le double de la moyenne nationale. L'agglomération, c'est 29 communes, environ 300 000 habitants pour l'agglomération, et 43 000 étudiants, 44 000 pour cette rentrée scolaire. Donc proportionnellement à la taille du territoire, ça vous donne une idée un petit peu de la population et de l'âge de notre territoire. Angers, capitale du végétal, ça c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre base, c'est notre histoire depuis le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, cette histoire, c'est Végépolis, un pôle de compétitivité, c'est des chercheurs, c'est des étudiants, c'est le campus du végétal, premier pôle français en matière de formation, de recherche et d'innovation. Ça c'est notre histoire numéro 1, fondamentale, celle du végétal. Notre histoire numéro 2, un peu plus récente, c'est Angers, capitale de l'électronique. Il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, Angers, c'était Thomson, c'était Bulle, c'était Pacarbel, aujourd'hui c'est Atos, c'est Eoline, c'est d'autres fleurons de l'électronique. L'électronique, c'est quoi ? C'est la base des objets connectés. Donc on accueille à Angers un technocampus, les technocampus sont des réseaux d'excellence dans la région Pays de la Loire. On a un technocampus sur l'électronique, sur l'IoT, on a un écosystème French Tech dédié là aussi à l'IoT, et bien entendu l'IoT étant la base de ce qu'on appelle le Smart Board et qui va demain nous aider à nous transformer, à évoluer en ce qu'on appelle la Smart City. On n'est peut-être pas d'accord sur la définition de Smart City. Il y a des élus ici, il y a des entreprises, entre la France et l'étranger, on n'a pas tous la même définition, entre villes françaises, on n'a pas tous la même définition, mais il y a peut-être une seule chose qu'on a en commun, c'est que le territoire intelligent, la Smart City, elle a un objectif, c'est la qualité de vie, c'est le bien vivre, c'est le mieux vivre, et c'est le mieux vivre en ville, dans nos territoires. Donc quand on part de ce principe-là, on se demande comment rester le territoire où il fait bon vivre demain, comment on est un territoire qui attire des entreprises, qui attire des habitants, qui attire des touristes ou des étudiants, et gagner, continuer à perdurer en termes de qualité de vie. J'ai l'habitude de dire que pour ça, on a trois urgences. L'urgence climatique, l'urgence financière et l'urgence démographique. La première, l'urgence écologique, c'est la transition écologique, c'est notre nécessité à être plus résilient, à être plus efficient, à être plus respectueux de l'environnement, plus durable. Tout ça, ce sont des problématiques très connues qui concernent tous les territoires. L'urgence financière, c'est quoi ? C'est l'honnêteté en tant qu'élu de vous dire qu'il faut qu'on fasse toujours plus avec moins d'argent, moins de dotations financières, moins de, je dirais, d'apports aussi de la part de l'État, moins de moyens pour faire toujours plus, pour faire toujours mieux, parce qu'on a une exigence aussi de la part des habitants. Et puis la troisième chose, c'est la contrainte démographique qui fait qu'on gagne des habitants, comme beaucoup de territoires. Et donc quand on gagne des habitants, il faut qu'on réponde aussi à cette problématique de service public, de qualité de service public. Et donc comment on fait pour réinventer ce service public alors qu'on gagne des habitants ? Donc pour ça, trois objectifs, et le territoire intelligent est une réponse à ces trois problématiques, avec ces trois objectifs. Bien entendu, l'objectif numéro un, économiser les ressources en s'appuyant sur les nouvelles technologies, sur l'innovation. Objectif numéro deux, c'est l'innovation collective pour inventer des nouveaux services qui soient adaptés aux habitants. J'ai l'habitude de dire que ce ne sont pas aux habitants de s'adapter à la collectivité, c'est bien la collectivité de s'adapter aux usages des habitants. Et enfin, numéro trois, c'est un objectif plus interne, plus RH, c'est mieux piloter pour mieux anticiper. C'est notre organisation, la façon dont la collectivité, elle fonctionne. Pour ça, on a un projet de territoire intelligent qui passe par un marché global de performance qu'on a contractualisé avec un groupement mené par ENGIE, avec Suez. La Poste est vive. C'est un marché passé avec un jeu de leur métropole sur 12 ans pour un budget de 178 millions d'euros qui comprend une tranche ferme, des tranches optionnelles et puis ce qu'on appelle des bons de commande. Ce projet-là, c'est un petit peu la base, le socle de notre ambition territoriale. Je vais le décliner rapidement aujourd'hui. C'est un projet 360, c'est-à-dire que dans un marché unique, dans un contrat unique, avec un groupement unique, vous avez toutes ces briques métiers. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre équivalent en France en termes de transversalité, de projet global et de marché global. Dans ce marché contractualisé avec le groupement ENGIE, on a l'eau et l'assainissement, les déchets, les espaces verts, l'éclairage public, la signalisation, le stationnement, la sécurité, les bâtiments. Et je termine par la santé, puisque c'est un élément un peu particulier, un peu différenciant du groupement ENGIE, de s'être associé avec le groupe VIVE, qui est un groupe mutualiste, pour avoir cette brique santé. Pour information, ce contrat a été signé le 15 ou le 16 mars 2020, la veille du premier confinement, et c'est là où on voit l'intérêt de la brique santé. L'objectif de ce projet, c'est d'avoir donc une vision à 360 du territoire et de gagner en efficacité, en performance, en efficience, sur toutes ces thématiques métiers, finalement, qui sont la gestion urbaine de notre territoire. Et puis, bien entendu, au milieu, toujours un centre de pilotage. Ça, c'est assez classique. Cette slide, elle vous explique que le territoire intelligent dont je suis en train de vous parler, ce marché global de performance, avec les briques métiers dont je viens de vous évoquer, il est le cœur du dispositif, et il est lié à d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus larges, et qui donc se diffusent à travers toutes les politiques publiques de la collectivité. Au milieu, vous avez le territoire intelligent, et connecté à ça, vous avez la transition écologique, avec l'immense travail que l'on fait autour des assises de la transition écologique, un an de concertation avec les Angevins sur ce sujet. Vous avez lié également le développement économique, parce que qu'est-ce qu'on cherche à la fin ? On cherche à créer de l'emploi, on cherche à attirer des entreprises, à rayonner. Et puis, lié également, ce que j'appelle la relation numérique aux usagers, qui est pour moi une compétence plus municipale, plus locale. C'est la ville d'Angers, c'est les communes de l'agglomération, qui travaillent à moderniser leurs services, à faire ce qu'on appelle la e-administration, à numériser, digitaliser, et à entretenir cette relation numérique que l'on a avec les habitants. Et au milieu de tout ça, vous avez le territoire intelligent que je viens de vous présenter. Alors, quelques chiffres, puisqu'on est là aussi pour parler de performance, et c'est un marché global de performance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des objectifs à atteindre, que le groupement ENGY a des objectifs à atteindre, et qu'il ne les atteint pas, il a des pénalités financières. Ça veut aussi dire qu'on n'est pas dans le gadget, on n'est pas dans l'affichage, on n'est pas dans l'annonce. On cherche bien à gagner quelque chose à la fin. Et là, en l'occurrence, sur ces thématiques-là, je vous ai mis quelques chiffres. 20% de consommation énergétique qui peuvent être gagnées sur les bâtiments. Réduction de 30% de la consommation d'eau. L'éclairage public, notre brique la plus importante, la plus chère, est celle où on va faire le plus de réduction en termes de consommation d'énergie. L'objectif, c'est moins 66%. 10% d'économie sur les déplacements des bennes à ordures ménagères qui font la collecte des conteneurs enterrés. Et puis, bien entendu, grâce à la signalisation lumineuse tricolore connectée entre elles, on aura un espace public mieux partagé, moins d'embouteillages, un espace de circulation plus fluide. Ça, c'est vraiment quelques exemples phares sur des thématiques que vous connaissez bien, sans rentrer dans les détails. Et puis, bien entendu, le territoire intelligent, ce sont des outils et puis ce sont des lieux. Un socle digital, bien sûr, avec un hyperviseur qui va permettre de centraliser toutes les données, toutes les informations des différentes briques métiers que je vous ai présentées. Un centre de pilotage, un lieu physique où on a mis et les équipes d'Angelaire Métropole et les équipes du groupement ENGIE, avec cette fameuse pièce bien connue avec tous les écrans qui est vraiment la concrétisation physique du territoire intelligent, qui est quand même quelque chose qui ne se voit pas. Un jumeau numérique, bien entendu, vous connaissez ce type d'outils, modélisation en 3D du territoire. Pour nous élus, c'est un outil d'aide à la décision, vraiment intéressant. Et puis enfin, un lieu qui s'appelle le Forum, qui sera, je l'espère, inauguré dans les prochains mois, qui va permettre finalement d'accueillir des délégations, des angevins, des entreprises, des touristes, qui souhaitent travailler ou réfléchir ensemble sur la Smart City, sur le territoire intelligent, sur le projet, avec un certain nombre d'outils dedans. Il me reste exactement 15 secondes, comme quoi j'ai bien géré le timing, pour vous dire que si vous voulez venir voir le territoire intelligent à Angers, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Bravo.